salut tout le monde bienvenue sur tuto bricolage aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo comment nettoyer et entretenir son ordinateur portable on va voir l'aspect logiciel comment nettoyer l'ordinateur donc dans mon cas pour windows 10 alors pour ce faire vous allez avoir besoin de quelques logiciels vous allez avoir besoin de quatre logiciels donc windows defender c'est un antivirus il existe plein d'autres types d'antivirus avast etc etc donc ça je suppose que vous en avez déjà un ensuite vous allez avoir besoin de cccleaner malawarbyte et revo installeur la première étape va être de désinstaller tous les programmes que vous n'utilisez plus donc pour ce faire on va utiliser le logiciel revo installeur c'est un logiciel qui permet de désinstaller entièrement mon programme contrairement à windows qui lui ne lance que le programme de désinstallation lié à ce même programme c'est beaucoup moins complet vous allez comprendre tout de suite alors là dans cette fenêtre vous avez tous vos programmes alors je vous conseille de désinstaller uniquement les programmes dont vous connaissez la fonction que vous avez installé parce que le logiciel vous montre un ensemble de programmes et dont certains programmes qui sont liés à windows 10 et si vous désinstaller ce programme vous risquez d'avoir des petits soucis donc vraiment désinstaller que les programmes que vous n'utilisez pas et donc vous connaissez le nom donc par exemple e-spring freecam 8 donc je clique dessus je clique sur désinstaller êtes vous sur le voire désinstaller le programme oui là vous allez sélectionner avancé voilà donc le logiciel crée un point de restauration et il analyse les données et puis lance le désinstalleur intégré à l'application donc là je clique sur oui donc jusque là si vous aviez désinstaller live windows ce serait la même chose voilà le programme a été complètement désinstallé maintenant qu'on est à l'étape 4 et je clique sur suivant là le programme va vérifier s'il ne reste pas les traces de ce programme dans l'ordinateur alors la plupart du temps il reste des traces on va les supprimer ça peut arriver parfois que pour supprimer les traces le logiciel vous demande de redémarrer l'ordinateur s'il a besoin de redémarrer vous redémarrez mais ça c'est plus rare alors ça peut prendre un peu de temps je vais couper on se retrouve dit que c'est fini voilà alors le scan est terminé on clique sur suivant et là vous voyez il a trouvé un élément donc je fais sélectionner tout alors des fois il en trouve des centaines d'éléments et je clique sur supprimer oui ensuite on fait suivant là il a trouvé des fichiers sélectionner tout supprimer oui je clique sur suivant c'est fini donc là de cette façon vous avez désinstaller un programme de manière complète il ya plus aucune trace de ce programme donc vous faites pareil pour tous les programmes dont vous ne vous servez plus et ensuite on va passer à l'étape suivante donc la deuxième étape ça va être d'utiliser le logiciel cccleaner donc la première fenêtre c'est l'onglet ccleaner et donc le logiciel va supprimer tous les fichiers inutiles donc liés à windows et liés à vos applications donc si vous voulez garder par exemple votre historique vous pouvez décocher les qu'est-ce qui sont là moi je vous conseille de tout de tout laisser cocher voilà vous cliquez sur analyse voilà l'analyse est terminée et ensuite run cleaner continue là le logiciel est en train de supprimer tous les fichiers et non vous voyez il a supprimé quasiment huit giga de fichiers inutiles la deuxième partie de ce logiciel c'est la partie registre là vous allez rechercher les erreurs alors il ya beaucoup d'erreurs notamment qu'on désinstalle juste avant les programmes c'est pour ça que c'est bien de faire dans cet ordre là de désinstaller et ensuite de nettoyer le registre fixe excédé dessus non fixe à le select issue hop là close et on refait un scan alors il faut parfois deux ou trois scans pour pouvoir supprimer complètement toutes les erreurs on refait un troisième scan voilà voyez le troisième scan c'était bon j'avais plus d'erreurs donc c'est tout pour ce logiciel si vous êtes curieux vous pouvez aller dans l'onglet tools et start up et là vous pouvez activer ou désactiver les programmes qui se lance au démarrage ça permet entre autres d'avoir un démarrage beaucoup plus rapide d'ordinateur mais ça je vous laisse le faire où je ferai peut-être une prochaine vidéo si ça vous intéresse la troisième étape ça va être d'utiliser le logiciel malwarebyte donc c'est un logiciel qui va permettre de décliner malware c'est en quelque sorte des petits virus ce logiciel est disponible en deux versions gratuites et payantes la version gratuite suffit amplement vous n'avez pas besoin de tout ce qui est protection web entre les explorers et compagnie rien que faire ce que je vais vous montrer ça suffit vous pouvez désactiver la protection en temps réel comme ça ça n'alourdira pas votre ordinateur donc pour ce faire vous êtes un paramètre et vous désactiver toutes les tout ce qui est protection en temps réel voilà sauf les options d'analyse mais là vous pouvez tout vous pouvez tout vous pouvez tout désactiver donc on va cliquer sur analyser maintenant donc là le logiciel va rechercher de potentiel fichiers malveillants ou problèmes en général ça prend un peu moins d'une dizaine de minutes ça dépend des performances de votre ordinateur là je vais couper et on se retrouve à la fin du scan voilà donc l'analyse est terminée donc oui ça a pris trois minutes là c'était assez rapide vous pouvez voir qu'il n'y a pas de menaces détectées ni de menaces mises en quarantaine donc si vous avez des menaces détectées ou des menaces mises en quarantaine le logiciel va vous proposer de les supprimer vous suivez le logiciel c'est guidé c'est assez facile d'utilisation et vous les supprimer maintenant la dernière étape ça va être de passer votre antivirus donc moi c'est windows defender et donc je vais lancer un scan voyez je fais une analyse voilà votre votre logiciel antivirus n'est peut-être pas conçu de la même façon que celui ci c'est assez facile c'est assez intuitif de lancer une analyse vous allez y arriver je vous fais confiance donc même chose on va se retrouver une fois que l'analyse est terminée voilà l'analyse est terminée donc dans mon cas n'est pas de virus si vous en avez encore une fois suivi les indications de votre logiciel et supprimer les menaces donc c'est tout pour aujourd'hui si vous suivez ces quatre étapes vous allez réussir à avoir un ordinateur propre et à restaurer les performances d'origine de votre ordinateur donc j'espère cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris les choses vous retrouverez dans la description un lien pour télécharger rapidement la fiche récap de cette vidéo je vous dis à la prochaine et en attendant bricolez bien ciao